De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le jour de l'éternel de savoir s'il est vraiment proche ou pas. C'est vraiment les questions sur lesquelles on va essayer d'aujourd'hui se pencher. Et ça va vous apporter beaucoup. Donc je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à la liker pour qu'elle soit mieux référencée et vue automatiquement par un plus grand nombre de frères et de sœurs. Et bien sûr, à la partager autour de vous. Donc alors, le jour de l'éternel, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Vous allez voir que la Bible en parle de façon très claire. Il y a plusieurs versets qui parlent donc du jour de l'éternel. C'est le jour de Dieu en fait. C'est le jour de l'apogée. Le jour incroyable que Dieu s'est réservé depuis la fondation de l'humanité pour se révéler à l'homme et pour venir s'instaurer sur cette terre avec l'humain. Donc il va y avoir un processus qu'il va falloir que le Seigneur met en place actuellement. Et ce jour de l'éternel, on va le regarder déjà dans les passages bibliques. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce jour incroyablement grand et qui sera incroyablement également surprenant ? Alors déjà dans Sophonie, chapitre 1, verset 14. Alors ce passage nous montre que le jour de l'éternel est très proche. La parole de Dieu nous dit qu'aux yeux de Dieu, qui le Seigneur étant en dehors du temps, un jour est comme mille ans. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on a des gens qui disent, où est la promesse de Dieu ? Parce que Jésus a dit qu'il allait revenir, mais regarde ça fait 2000 ans qu'il a annoncé cela. Donc en fait, il faut bien comprendre que le Seigneur est en dehors du temps et qu'il a laissé à l'humanité une période de temps bien précise. Peut-être que dans le royaume du Seigneur, 2000 ans correspondent simplement à deux jours. Donc ça veut dire que Dieu a prévu de laisser simplement deux ou trois jours à l'homme et qu'il va revenir de façon vraiment incroyable. Donc il faut bien se rendre compte que comme le Seigneur est en dehors du temps, on sait que la parole de Dieu nous dit que le jour de l'éternel est proche, donc il est très proche, ça va arriver. On sait qu'il arrive rapidement, donc en toute hâte, et qu'il va y avoir donc des signes. Alors ces signes, le Seigneur Jésus nous en a parlé, on va les regarder. On va regarder également un deuxième chapitre qui nous dit dans Esaïe chapitre 13, verset 9. Voici le jour de l'éternel arrive. Donc là c'est la deuxième prophète qui annonce le jour de l'éternel par l'Esprit de Dieu. « C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Donc là ce passage nous donne beaucoup plus de précision par rapport au premier. Il nous explique que le jour de l'éternel est tout simplement la colère de Dieu qui va frapper et tomber sur cette terre. Voilà ce qu'est le jour de l'éternel. On voit que c'est un jour qui va être cruel, un jour de colère, un jour d'ardente fureur. La parole de Dieu nous dit qu'actuellement le Seigneur supporte des vases de colère qu'il a prévus pour la perdition. C'est-à-dire qu'en fait le Seigneur actuellement supporte le comportement, les blasphèmes, les insultes et aussi les meurtres. Tous les gens mauvais sur cette terre qui servent le diable ou bien qui se comportent extrêmement de façon mauvaise. Le Seigneur les supporte actuellement. Il bouillonne, c'est normal. Il a aussi des sentiments et il voit en fait tous ces gens qui tuent, qui pillent, qui volent, qui mentent. Donc tout ça fait que Dieu est actuellement en colère. Le Seigneur aussi actuellement il luce de patience. Pourquoi il luce de patience ? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne souhaite qu'aucun périsse. Donc il veut aujourd'hui que les gens arrivent à la repentance et placent leur foi en Jésus-Christ qui est son plan parfait. Si on sort de ce cadre, nous restons dans la colère. Alors, et vous allez voir en fait qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc on va lire aussi un passage dans Jude chapitre 3 verset 8. Bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. Ce que je vous disais, il y a des gens qui sont déjà condamnés. Dieu sait déjà qu'ils ne vont pas se repentir et qu'ils vont rester en leur mauvaise voie parce qu'ils ne veulent pas. Tout simplement parce que leur coeur est trop endurci, parce qu'ils décident de suivre le diable de façon ouverte et qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu tout simplement. Donc Dieu le dit, la condamnation, leur condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et seigneur Jésus-Christ. Ça peut être aussi des gens qui mettent en place des fausses religions, qui tordent les écritures, qui inventent de fausses doctrines, les faux prophètes, les fausses églises, les gens aussi qui envoient et qui égarent les brebis par des différents péchés. Donc qui en apparence est une religion saine, mais qui au fond apporte plein de choses mauvaises. Donc on sait que, regardez, je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Voilà ce passage. Donc vous voyez le grand jour, c'est le jour de la colère également. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc Dieu a déjà bloqué des anges dans les ténèbres, en entendant leur jugement. Il a montré un exemple aussi avec Sodom et Gomorre. Les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, malgré ce que Dieu a montré dans son passé, la puissance sur l'Egypte, la destruction de l'Egypte, la destruction de Babylone, la destruction de Sodom et Gomorre, les hommes, malgré cela, les hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisant l'autorité et injuriant les gloires. Donc Dieu, actuellement, voit toutes ces choses. Il patiente parce qu'il sait que son jour est proche. Et il a donné des signes. Il a donné des signes. Dans cette deuxième partie de la vidéo, les signes ont été annoncés par le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir qu'il y a des signes qui sont vraiment très clairs, que nous avons aujourd'hui sous nos yeux. Donc Luc, chapitre 21, verset 25. Donc le Seigneur Jésus a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Aujourd'hui, nous avons, pour ceux qui s'intéressent à ces signes prophétiques, régulièrement des éclipses. Nous avons également régulièrement des lunes qui deviennent couleur du sang. On a également beaucoup de signes dans l'environnement, c'est-à-dire au niveau du ciel, des phénomènes assez quand même incroyables, assez inexpliqués, et qui sont les signes prophétiques que le Seigneur avait annoncés. Le Seigneur a parlé aussi, dans Luc 21, 11, qu'il y aura de grands tremblements de terre. Donc on a une explosion depuis les années 1900, depuis le début du... Donc 1900, dans les années 1900, ça a commencé. Il y a eu une explosion des tremblements de terre, vraiment de façon incroyable. Et il y a en divers lieux des pestes et des famines. On sait que les maladies prolifèrent. Donc le Seigneur a parlé des pestes, des famines. La famine est grandissante, croissante. Il y a de plus en plus de personnes qui ne mangent pas à leur faim et de malnutrition à travers le monde. Et bien sûr, la recrudescence des pestes, donc des maladies en général, on l'a bien vu encore cette année avec la pandémie. Ensuite, le Seigneur a dit qu'il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc c'est ce qu'on disait juste avant, les phénomènes terribles et les grands signes dans le ciel. Donc les phénomènes terribles, nous avons aussi aujourd'hui sous les yeux vous avez régulièrement des averses de grêle, des ouragans, des tsunamis, les volcans qui rentrent en éruption. Il y a encore aussi beaucoup de passages prophétiques que je pourrais vous montrer. Mais je vais rester sur ces deux passages qui annoncent déjà de façon très claire. Aujourd'hui, de toute façon, même les gens du monde, les païens, voient ces choses et s'inquiètent. Et les grands signes dans le ciel, ben voilà, avec tout ce qui se passe, on a même des astéroïdes qui tombent de façon régulière un petit peu partout à travers le monde. notamment dernièrement, très récemment, en Russie. Voilà, donc ces signes-là sont aujourd'hui sous nos yeux. Alors, est-ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de nous inquiéter par rapport à ce jour de la colère qui est en train d'arriver ? Il faut vraiment savoir et comprendre que le jour de la colère de Dieu est en train d'arriver à l'horizon tout doucement comme un nuage noir qui commence tout simplement à venir couvrir le ciel bleu pour arriver à un moment donné où ça va tomber dessus. Le Seigneur a dit que ce jour de la colère va arriver à un moment où les gens ne vont pas s'y attendre, comme du temps de Noé, en fait. Les gens vont être occupés à faire leurs petites affaires, à tout simplement marier leurs enfants, à travailler. Voilà, les gens seront complètement dans leur vie quotidienne et ça va leur tomber dessus de façon vraiment très brutale. Ils ne vont pas s'y attendre. Mais avant ce jour de colère, il faut savoir que le Seigneur a dit de ne pas nous inquiéter. Il nous a dit que quand ces choses, Luc 21-28, quand ces choses, comment seront à arriver ? Redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Les enfants de Dieu, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui vraiment marchent dans l'obéissance et dans la repentance, loin du péché, qui ont expérimenté donc la nouvelle naissance, qui marchent en nouveauté de vie, ne sont pas destinés à passer par cette colère. Il faut le savoir. Donc le Seigneur nous a dit que nous devions relever nos têtes lorsque nous voyons ces choses arriver. On sait que la délivrance approche. On sait que le Seigneur a dit aussi aux apôtres qu'il préparait une place et lorsque cette place serait achevée, il viendrait nous chercher pour nous emmener là où nous allons être, avec lui dans le royaume des cieux, juste avant que la colère ne tombe sur cette terre. Parce qu'aujourd'hui, à quoi servirait-il de se préparer si nous devions, au même titre que les païens, que les pécheurs, passer, traverser cette colère de Dieu qui va quand même être un moment effroyable, le pire de l'humanité ? Et Jésus a dit que ce moment serait le pire que l'humanité ait connu. Donc pire que du temps des Romains, pire que du temps des Égyptiens, une période vraiment apocalyptique et vraiment terrible, horrible. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9 nous le dit de façon très claire car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. On n'est pas destinés à passer par ce moment mais on est destinés à obtenir l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ensuite, dans Acts chapitre 17 verset 30-31, Dieu nous le dit de façon très claire, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, ça c'est la volonté de Dieu, en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour particulier, donc le jour de la colère, le jour du Seigneur, où il jugera le monde selon la justice par l'homme qui l'a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscant des morts, donc Jésus-Christ. Donc il a fixé un jour, vous le voyez, c'est écrit vraiment de très clair, de façon très claire. Alors, ce qui est rassurant dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, si votre vie est en règle, si vous marchez dans la sainteté, si vous êtes consacré au Seigneur, si vous avez expérimenté la nouvelle naissance, si vraiment vous avez quitté le péché pour marcher vraiment dans le Seigneur et si vous travaillez pour le Seigneur de façon régulière pour entretenir votre foi, et bien tout simplement, le Seigneur ne vous a pas destiné à passer par cette période. Cette période va être une période pour les vierges sages, les vierges folles, pardon, ceux qui sont encore dans le péché, ceux qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, les chrétiens froids, les chrétiens tièdes, mais aussi les pécheurs, voilà, ces gens-là vont passer par la période de la grande tribulation qu'on appelle donc la colère de Dieu. On sait aussi que le Seigneur est un Dieu d'amour, il est un Dieu de justice, il l'a montré dans l'ancienne alliance avec vraiment tous les fois où il a ôté la vie de certaines personnes, où vraiment il a frappé ardemment, mais on sait aussi que dans le Nouveau Testament, par la personne de Jésus-Christ, Dieu a montré également son côté papa, son côté amour. Et on voit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, le Seigneur nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vraiment vous demandez pardon au Seigneur et vous marchez donc en nouveauté de vie, c'est-à-dire vraiment en changeant de comportement radicalement, ce qu'on passe en parlant, donc on appelle la repentance, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est juste, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner sauf le blasphème du Saint-Esprit. Mais tout péché, même si vous avez braqué, même si vous avez malheureusement peut-être commis des erreurs graves dans votre jeunesse, aujourd'hui, Dieu vous dit que si vous demandez pardon et que vous ne les pratiquez plus, Dieu est fidèle, Dieu est amour, il est juste et il vous les pardonnera, il va vous purifier de toute iniquité. Le Seigneur le vous dit de façon très claire dans ce passage. Ensuite, dans le psaume 86, 5, le Seigneur nous dit car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Invoquez le nom de Dieu en lui disant pardonne-moi Seigneur, je veux changer de vie, donne-moi la force, donne-moi le courage et bien sûr, disposez-vous à vouloir changer, c'est important. Il ne faut pas attendre que Dieu fasse tout le travail pour vous, vous devez vous disposer et Dieu va vous aider dans ce sens. Sachez que voilà, tous les enfants de Dieu aujourd'hui, moi le premier, peuvent témoigner que le Seigneur a fait un changement radical dans notre vie et aujourd'hui, nous marchons vraiment loin du péché. Donc en tout cas, frères et sœurs, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le jour de l'éternel, le jour de la colère de Dieu. On sait que le Seigneur a préparé cette journée, on sait également que ceux qui se préparent aujourd'hui, les vierges sages, ne sont pas destinés à passer par cette période car Dieu va retirer de la terre le Saint-Esprit, également son peuple, les saints, pour être dans son royaume avant l'ouverture des seaux, avant l'ouverture donc des trompettes et des coupes de colère et avant donc les versements pendant cette période de 7 ans qui s'annonce de la colère de Dieu. Donc il faut aujourd'hui être en paix, les païens s'inquiètent, on voit l'inquiétude qui grandit auprès des nations mais sachez que nous ne sommes pas destinés à ce moment-là sauf si votre vie n'est pas en règle. Ça c'est vraiment le... Mais sachez-le que vraiment nous avons un Dieu d'amour et aujourd'hui ce que le Seigneur demande c'est que nous nous préparions à ce grand jour pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas être surpris comme du temps de Noé et afin tout simplement d'être prêts pour l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église c'est un événement vraiment incroyable qui va permettre aux chrétiens d'échapper à cette colère de Dieu, d'aller dans la présence et de voir en même temps que les apôtres l'ouverture de Jésus du livre à 7 seaux qui vont être ouverts progressivement. Ils vont voir que les anges envoyaient les fléaux sur la terre et la colère de Dieu tombaient et sachez-le comme la Bible le dit comme je vous l'ai répété ce jour n'est pas destiné à ceux qui aujourd'hui se préparent. Donc soyez princes et soeurs des vierges sages préparez-vous repentez-vous marchez loin du péché battez-vous contre ces choses-là et préparez-vous voilà au retour du Seigneur. Voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire par rapport au jour de la colère j'espère que vous avez rapporté des informations en tout cas vous avez pu voir au travers de cette vidéo toutes les images que j'ai pu vous montrer les signes ce sont des signes en fait qui montrent de façon très claire que tout ce que Jésus a annoncé est en train aujourd'hui d'arriver on est la génération qui allons voir le retour du Seigneur très probablement et le Seigneur a annoncé des choses on les voit aujourd'hui s'accomplir il a dit voilà quand ces choses arriveront redressez vos têtes la délivrance approche il a dit aussi que ça allait surprendre l'humanité et que ça allait se faire comme un coup de filet à la surface de toute la terre pour cet enlèvement de l'église juste avant que la colère de Dieu ne tombe voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas dans la barre des commentaires maintenant vous savez ce qu'est la colère de Dieu vous savez comment elle va arriver quand elle va arriver elle est vraiment imminente elle se prépare donc soyons prêts et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit que vous ne croyez pas 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 que vous ne croyez pas